Le 6 janvier 2009 Al-Nakbar La peur au ventre, ils font les cent pas, Le regard dirigé en l'air, fixant un ciel, Qui déverse sur eux angoisse et terreur, Sur un sol, tremblant à chaque pas, Offrant soudain au regard des cratères, Là où se trouvaient avant des maisons, des écoles, L'université, des marchés et des hôpitaux, Et où toute forme de vie se trouve ensevelie, J'ai vu des fils de Palestiniens désespérés, Fuyant Jabaliya, Beit Hanoun, Ainsi que les autres camps de réfugiés de la bande de Gaza, Cherchant refuge dans les écoles bondées des Nations Unies, Comme les victimes de tremblements de terre, Comme les victimes d'un tsunami, Renouvelé ici chaque jour, S'abattant sur la bande de Gaza et sa population civile, Sans compassion, Sans le moindre respect des droits humains, Les conventions de Genève sont passées aux oubliettes, Et avant tout, sans qu'un seul gouvernement occidental ne bouge un cil pour arrêter ce massacre, Envoyer du personnel médical, Et mettre fin à ce génocide dont Israël se rend coupable. Les attaques dirigées sans distinction contre des hôpitaux et le personnel médical se poursuivent au quotidien. Hier, après avoir quitté l'hôpital Al-Aouda, à Jabiliya, J'ai reçu un appel d'Alberto, un camarade espagnol de ISM. Une bombe venait de tomber sur l'hôpital. Un aide-soignant, Abou Mohamed, a été gravement blessé à la tête. Justement lui, qui est communiste et qui avait raconté peu avant le bombardement au cours d'une pause café, Les actions héroïques des leaders du Front populaire, Ses idoles, Georges Abash, Abou Ali Moustapha, Ahmad Al-Sadat. Une lueur s'était allumée dans ses yeux lorsque je lui avais raconté que les premières notions Sur l'interminable tragédie du peuple palestinien Me furent transmises oralement par mes parents, Eux aussi communistes convaincus. Il m'avait demandé quels avaient été les dirigeants révolutionnaires réels Au cours de l'histoire de la gauche en Italie. Et il avait répondu en citant le nom d'Antonio Gramsci. Et ce, de nos jours, je me suis donné le temps pour la réponse Content l'a lui apporté aujourd'hui. À présent, Abou Mohamed est allongé à l'hôpital Où il travaille habituellement, dans le coma Et s'épargnant une réponse évasive de ma part. Vers minuit, je reçois un autre appel, cette fois d'Eva. Le bâtiment où elle se trouvait était pris sous les tirs. Je connais très bien cet immeuble, au cœur de Gazaville, Car il s'agit du siège des médias les plus importants. Et je venais d'y passer récemment une nuit En compagnie de quelques amis, journalistes, photographes Qui essayaient de rendre compte à l'aide d'images et d'articles De la catastrophe non naturelle Qui nous a surpris, il y a dix jours. Reuters, Fox News, Russia Today Et des dizaines d'autres agences locales et étrangères Se retrouvent sous le tir de sept missiles Lancés à partir d'un hélicoptère de combat. Ils parviennent tous à évacuer juste à temps les lieux Avant d'avoir à déplorer des blessés graves Les caméramens, photographes et journalistes Sont actuellement en majorité des Palestiniens Car Israël a procédé au bouclage total de Gaza Empêchant tout passage aux journalistes étrangers Aux alentours de cet édifice, il n'y a ni cible stratégique Ni résistance contre l'avancée meurtrière des véhicules blindés Tout terrain israélien Avancée qui a lieu bien plus loin au nord Visiblement, il se trouve quelqu'un à Tel Aviv Qui ne supporte pas du tout Que les images de massacres de civils Viennent se superposer au briefing régulièrement renouvelé A destination des journalistes aux ordres A l'aide de ces conférences de presse Ils essayent de convaincre le monde Que la cible de leurs bombes Se trouve d'être exclusivement les terroristes du Hamas Et non pas les cadavres d'enfants affreusement estropiés Que nous retirons tous les jours des ruines des maisons A Zahitoun, à environ 10 km de Jabalia Un immeuble bombardé s'est affaissé sur une famille Faisant une vingtaine de morts Les secouristes durent attendre plusieurs heures Avant de pouvoir s'approcher du bâtiment Car les militaires continuaient à tirer sans arrêt Ils tirent sur les ambulances Bombardent les hôpitaux Il y a quelques jours, sur les ondes d'une station radio-milianaise Réputée Une pacifiste israélienne m'a assénée Que dans cette guerre, deux adversaires se font face Chacun mettant en œuvre la totalité de ses armes Par la présente, j'invite cordialement Israël De nous balancer sur la tête Une de ses très nombreuses bombes atomiques secrètes Qu'il a accumulées en dépit de tous les traités de non-prolifération nucléaire Il devrait nous envoyer cette bombe De la solution finale De sorte que l'agonie inhumaine Des milliers de corps déchirés Amassés dans les couloirs bondés des hôpitaux Trouve enfin son épilogue Hier, j'ai pris quelques photos en noir et blanc De la carriole Tirée par un mulet Remplie d'enfants qui agitaient les bras Maintenant un chiffon blanc vers le ciel Montant en même temps des visages Blêmes et déformés par la peur Lorsque j'ai regardé aujourd'hui une fois encore Les images de ces personnes Obligées de fuir leur maison J'en avais la chair de poule En superposant les photos prises hier A celle de 1948 Qui elle témoigne de la Nakba On obtiendrait un assemblage parfait Sous le silence lâche des états et gouvernements Qui se désignent comme démocratiques Une nouvelle catastrophe est en train de se dérouler Un nouveau nettoyage ethnique frappe le peuple palestinien Jusqu'à ce matin On a compté 650 morts Dont 153 enfants Plus de 3000 blessés Et des dizaines de disparus Le décompte des tués en Israël Reste heureusement jusqu'à aujourd'hui Stabilisé à 4 Après l'après-midi de cette journée Il va falloir actualiser tragiquement le poids De la balance côté palestinien Car l'armée israélienne a commencé A bombarder les écoles des Nations Unies Précisément celle-là même Qui avait accueilli les milliers de personnes évacuées Sous la menace incessante d'une attaque Elles furent chassées des camps de réfugiés et des villages Uniquement dans le but de les rassembler en un endroit Où elles formeraient une cible facile Trois écoles ont été mitraillées aujourd'hui La dernière fut Alfakoura à Jabalia Touchée de plein fouet Plus de 40 tués En peu de temps Hommes, vieillards, femmes et enfants Qui s'imaginaient se trouver en sécurité Derrière les murs peints en bleu Aux couleurs onusiennes Furent fauchées Maintenant, les 20 autres écoles des Nations Unies Vivent dans la peur Il n'y a aucune possibilité de fuite à Gaza Nous ne sommes pas au Liban Où la population vivant dans le sud A pu éviter les bombes israéliennes En fuyant vers le nord Ou vers la Syrie Ou encore la Jordanie Cette immense prison à ciel ouvert Qui s'appelle Gaza S'est transformée en piège cette fois-ci En piège mortel On se regarde d'un air perturbé En se demandant si le conseil de sécurité de l'ONU Va enfin se résoudre A prononcer une condamnation unanime A la suite des mitraillages en règle De ses propres écoles Là dehors, il doit se trouver quelqu'un Qui a décidé de laisser derrière lui Un cimetière Afin de pouvoir ainsi enfin parler de paix Une longue nuit nous attend dans l'ambulance Même si ici toute nouvelle journée Se montre incertaine Les relais de téléphones immobiles ont été entièrement détruits Dans la bande de Gaza Nous avons abandonné l'idée de les compter Tous mes amis que je ne peux plus entendre J'espère les revoir un jour Mais je ne me fais aucune illusion Dans la bande de Gaza Nous sommes tous devenus des cibles mobiles Sans la moindre exception Le consulat italien m'a contacté à l'instant Demain, ils vont évacuer Notre dernière ressortissante Une religieuse âgée Qui vit depuis 20 ans à proximité de l'église catholique de Gaza Et qui avait été totalement acceptée ici Par les Palestiniens Le consul me pria amicalement De profiter de cette dernière occasion Pour me joindre à la sœur Afin de fuir à mon tour cet enfer Je le remerciais Pour son offre généreuse Mais je ne bougerais pas d'ici Je ne peux pas A travers l'affliction vécue sur place Nous sommes tous Italiens, Espagnols, Anglais ou Australiens Devenus entre-temps des Palestiniens Aujourd'hui Si tous ensemble nous décidions Pendant une seule minute D'avoir la même attitude La même empathie Que la grande majorité d'entre nous Éprouvant vers les Juifs Au moment de la Shoah Alors je suis sûr Que ce massacre Aurait pu nous être épargné ici Restons humains Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?